Salut c'est Dany, bienvenue sur Brico Matos, aujourd'hui ça va scier, mais ça sera juste après l'intro. Pas de déballage aujourd'hui parce que ça sert à rien, mais j'aime pas trop les déballages, c'est de la perte de temps. La société Evolution, ça faisait longtemps qu'on en avait pas parlé, bah aujourd'hui ils m'ont envoyé du matériel pour couper les métaux. Alors ce que j'ai reçu en quelques mots, là-ci, c'est un kit complet où il y a le rail, on a un beau rail super sympa, un bel étui comme ça, un beau rail en 2x70, qui est pas mal, qui a l'énorme avantage d'être standard. Vous mettez une petite festule dessus, ça marche, une Parkside, ça marche, standard, j'adore, moi déjà quand on me dit standard, je suis fan. Et avec, on a les essais de petits serre-joints qui sont là, qui sont très bien, moi j'aime beaucoup, on voit que c'est qualitatif, c'est pas les trucs que j'avais avec la constructeur que je vous avais montré. Là on a des serre-joints un petit peu sérieux quand même. Livré avec, il y a une lame acier qui est celle-ci. Le blister, c'est celle d'une lame multimatériaux que vous connaissez, que j'ai demandé, qui m'a envoyé, qui est montée dessus, parce que j'ai fait des petits essais avec. Et d'ailleurs on va commencer par ça après, parce que ça sera plus facile dans ce sens-là. Avec la multimatériaux, on va couper de l'aluminium, parce que j'ai pas de lame à aluminium. Ils m'ont envoyé aussi une deuxième lame à acier, qui était un peu plus claire. Alors ils appellent ça acier fin. C'est une lame 68 dents contre 50 pour celle-là. Donc c'est pas fait pour couper les mêmes matériaux. Celle-là c'est vraiment pour du, j'allais dire du bourrin. Voilà, quand vous avez de la grosse tôle, c'est jusqu'à 13 mm d'épaisseur, de la plaque d'acier. Donc on commence à pas rigoler. Et ça, ça serait plus pour couper des trucs un peu plus fins, et surtout de manière plus précise. C'est toujours pareil, plus il y a dedans, plus ça permet de faire du travail de précision et de qualité. Dans la boîte, il y a les docks, il y a tout ce qui va bien. La pièce dont je ne vous ai pas encore parlé, c'est celle-là, qui est un guide qui se monte sur le rail, en fait. Et le guide parallèle, il rigole pas, il est pas mal, ça a l'air d'être de l'aluminium moulé pour la partie là, et puis de l'acier là. Il y a la petite clé. Et quand vous achetez le rail, vous avez en plus une paire de petites vis supplémentaires, au cas où vous perdez une de celles-là, ce qui est pas mal. On va s'attarder un tout petit peu sur la scie en elle-même. Voilà, vu de derrière, il y a quelque chose que j'ai remarqué tout de suite, et que j'aime beaucoup. La clé, c'est une clé multi, ils aiment bien ça chez Evolution. On a deux diamètres en fait. Et c'est la clé qui permet de changer la lame notamment, et elle reste là dans le manche. Il y a... c'est vraiment fait pour, c'est pas mal. Par rapport à une scie circulaire traditionnelle, il n'y a pas d'inclinaison à 45 degrés sur ce modèle. C'est une 210 mm, donc c'est quand même très gros. Ça pèse un an de mort. On est à quasiment 9 kg avec la lame. Par contre, il y a quelque chose qui est génial, c'est que le... Une main... Hop ! Le réglage de hauteur, ça se fait vraiment très facilement. Voilà. On a le blocage de lame qui est là. Ici, on a une pièce qui, quand vous le soulevez, ça permet de commencer à écarter la protection pour pouvoir rentrer un peu mieux sur certains matériaux. Sur la platine, on a devant le guide, avec une répétition ici, le devant de la lame, c'est le bord de ce trou-là, pour être exact. On a une prévention qui est vraiment énorme, j'aime beaucoup. Une petite particularité, c'est cette pièce-là, qui est en fait une réserve pour les copeaux qui viennent se rentrer comme ça, pendant que vous coupez. Il suffit de lever, et là, vous pouvez vider... Je vous montrerai ça tout à l'heure. Alors, en même temps, ça me permet de vous montrer le système de fonctionnement. Voilà. Alors là, la lame, elle est montée à l'envers, c'est normal, parce que la lame de 210 multimatériaux, c'est une lame qui est dédiée soit aussi sous-table, soit aussi à onglet, et si radiale. Et comme la lame tourne dans l'autre sens, si on veut que les dents soient bien positionnées, il faut mettre la lame à l'envers, donc étiquette vers le moteur. Pour les lames normales, vous voyez, de toute façon, on ne peut pas se tromper. Vous avez le sens de rotation là, vous l'avez sur les lames. On démonte celle-là, on va la démonter, c'est plus rigolo comme ça. Au moins, ça vous permet de voir. Mais ça se fait vraiment de manière très facile. Hop. Le seul truc qui est dommage, c'est qu'ils n'aient pas fait un blocage. Alors, hop. Super. Vous voyez, c'est une lame qui est faite pour tourner dans ce sens-là, dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc si je la mets comme ça, je la flingue. Donc pour qu'elle tourne dans le bon sens, vous la mettre à l'envers. Mais on peut le faire, il n'y a rien qui est contre-indiqué pour ça. Voilà, moi je fais ça pour pouvoir couper des matériaux un peu différents, divers et variés. On peut faire ça avec ça. Et voilà, pour de l'aluminium, puisque je n'ai pas de lames à aluminium. Donc ceux qui auraient une scie radiale avec des lames multimatériaux comme ça, vous pouvez les utiliser. Mais à condition de la retourner. Hop. Et quand c'est fait, on remonte le capot. Alors, les quelques petites données techniques que je pourrais vous donner. C'est un moteur de 1800 watts. La vitesse de rotation, c'est 2800 tours par minute. Ce n'est pas beaucoup par rapport à certaines scies circulaires dans les mêmes diamètres. On est en dessous. C'est parce que c'est une scie pour le métal. Voilà, l'anthraxe, c'est du, comme tout le temps chez Evolution, c'est du 1 pouce, 25,4. La profondeur de coupe, c'est 77 mm maximum. C'est pas mal. En revanche, ce qui pourrait être pénalisant, c'est qu'il n'y a pas du tout d'inclinaison. Chez Evolution, ils font une plus petite en 185. Mais elle, elle s'incline. normale, elle est identique, mécaniquement, elle est identique à celle qui est prévue pour le bois. Allez, on remet notre clé. On va faire quelques petits essais. On va commencer par faire des essais de coupe sur cette chose en aluminium. Vu que la lame est montée dessus. Bon, la petite dose de sécurité du jour. Lunettes, ça. Les gants, normalement, là, je n'en ai pas avec moi. J'ai fini la dose, il va falloir que j'aille en racheter. Merci. si vous avez constaté, mais la lame s'arrête très vite. On a une régulation de vitesse, on a un frein moteur pour l'arrêt de la lame, par contre, il n'y a qu'une vitesse de rotation. Bon, je ne vais pas insister trop, parce que je ne tiens pas à me couper avec un copeau, mais c'est propre. Ce n'était pas très droit, et malgré tout, il n'y a aucun problème. Hop, la plaque d'alu, c'est bon, on va changer la lame, on va passer sur la grosse plaque d'acier, et on va faire une petite coupe aussi. Bon allez, changement de lame, on débranche, parce que je tiens mes doigts, je n'en ai pas de rab. Hop. On va regarder les copeaux, est-ce que ça fonctionne bien ? Il n'y a pas lourd, parce que forcément, ce n'est pas un énorme bout. C'est un pas de vis à l'endroit. On n'a pas de galère. Hop. Là, de toute façon, il n'y a pas à se poser de questions. Quand on est sur les bonnes lames à métaux, c'est l'étiquette sur le dessus. Carmel de Carter. Sous-titrage Société Radio-Canada ... C'est parti. Voilà la coupe qu'on fait. C'est magnifique. Ça, c'est celle que j'avais fait la dernière fois. On voit, elle a déjà réoxydé. Ça, c'est celle que je viens de faire. C'est pas chaud. Vous voyez, j'ai les doigts dessus. Je viens de la couper là. Je viens de la finir. Vous voyez, j'ai les doigts dessus. C'est absolument pas chaud. On voit un peu. Il y a un peu de copeaux. Dans la semelle, mais pas tant que ça. Et on va aller regarder dans la boîte à coucou. Est-ce qu'on a du copeaux ? Regardez. Il y en a qui peuvent dire ça marche, ça marche pas. Il y a ce qu'il faut. Hop. Donc vraiment, il n'y a aucun problème. Hop. On sait que la lame va mordre quand on va la rentrer là, ici. Là, vous voyez, on voit bien notre pièce au travers. Là, on sait que ça va mordre. Là, on est sur une lame qui est un peu grossière. Mais vous voyez, ça coupe sans le moindre problème. Effectivement, on pourrait continuer des heures, couper des trucs carrés, couper de la cornière, couper des IPN. La canne IPN, il ne faut pas que ce soit bien gros parce qu'on n'a pas énormément de descente. Mais on peut le faire dans certaines limites. Bon, que penser de cet appareil ? Perso, au vu de ces quelques tests, ça ne fait aucun doute. Ça tourne super bien. Après, comme toutes les scies, ce qui compte, c'est l'outil de coupe qui est dessus. Et les lames Evolution, pour l'instant, j'en suis super content. Elles sont très performantes. Après, on peut trouver chez d'autres fabricants. Mais le prix ne va pas être le même. Celles-là sont assez raisonnables. Mais voilà, pour des bonnes lames, parce que ça reste des très bonnes lames. J'en ai parlé avec un acheteur il n'y a pas très longtemps. Même si ce n'est pas au niveau d'autres marques comme Freude et ainsi de suite. Ça reste des excellentes lames. Et c'est ça qui est important parce que c'est ça qui coupe. Bon, moi, je n'ai pas l'habitude. Je ne suis pas chaudronnier. Je ne fais pas de métal, sauf en musique. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais à manipuler, ce n'est pas mal. Quand je la trouve très lourde. Mais c'est parce que je n'ai pas le coup de main. J'ai plus l'habitude des petits outils à bois qui sont beaucoup plus légers. Mais il faut ce qu'il faut. Quand on a besoin de couper des trucs très gros, il faut qu'il y ait quelque chose qui soit solide et qui soit stable. Le poids fait aussi la stabilité. Dans les défauts que je pourrais voir, c'est effectivement, pourquoi ne pas avoir fait d'inclinaison ? Ça, c'est une question. Mais peut-être que les spécialistes et les professionnels, s'il y a des chaudronniers parmi vous, vous pourrez me le dire. Autrement, il n'y a aucun problème. Elle est lourde. Alors, moi qui ai un peu de mal à arquer maintenant, je la trouve vraiment très lourde. Mais c'est normal. Je veux dire que pour cet appareil-là, c'est normal que ça pèse lourd. Ce que j'aime beaucoup, c'est que comme partout chez Evolution, on a accès au charbon très facilement. Tout est accessible. Le une main, on va dire, pour le réglage de la profondeur, c'est très bien parce que si vous avez besoin de régler rapidement, ça se fait bien. Les commandes sont vraiment grosses. On a une bonne préhension. On est comme ça, on est bien quand même. Et là, il n'y a pas de mystère. On ne peut pas la lâcher. On ne peut pas se faire mal. Les protections sont absolument géniales. Ça reste une scie circulaire. Comme je le dis tout le temps, les outils, en parlant des outils à bois, je dis que c'est quasiment les outils les plus dangereux qui est. Celle-là, elle n'échappe pas à la règle. C'est la même. Sauf que pour le métal. Tout ce qui est scie, redoublé de prudence, là, je n'ai pas mis de gants. C'est une exception. D'habitude, j'en mets tout le temps. Mais là, je n'en ai plus. On met des gants, les lunettes, le casque anti-bruit parce que malgré tout, ça fait un certain potin. Donc la question ne se pose même pas. Je valide cette machine parce que c'est du super matériel. Sérieusement, je suis content, je suis fier de présenter ce genre de matos parce que là, on touche à du matos pro et on n'est pas à se demander est-ce que je dois acheter ça. Celui qui a besoin d'une machine comme ça, soit il prend ce genre de gamme évolution qui va être parfaite, soit après, il faut aller chercher dans des marques que je ne connais pas forcément qui vont être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus chères. De toute façon, dans la description, vous avez les liens de chez Evolution. Allez voir, elle est vraiment bien, elle est vraiment efficace. Voilà, je ne peux rien dire de plus. Si vous êtes toujours là, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à poser des questions, à me donner des infos s'il y a des spécialistes parmi vous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada